Une phrase à consonance politique qui n'était pas forcément très heureuse et je l'ai connu personnellement dans Sir Lefebvre de longues années et je sais qu'il pensait ça. Bon, il m'a même dit qu'un jour, que sa mention du général Pinochet dans sa messe de Lille de 76 n'était pas vraiment heureuse. Bishop Williamson, est-ce que vos mots ? There was not one Jew killed by the gas chambers. It was all lies, lies, lies. Are these your words ? You're quoting from Canada, I believe, yes, many years ago. I believe that the historical evidence, the historical evidence, is strongly against, is hugely against six million Jews having been deliberately gassed in gas chambers as a deliberate policy of Adolf Hitler. But you say not one Jew was killed. In gas chambers. So there were no gas chambers. I believe there were no gas chambers. Yes. Est-ce que l'église a des excuses à présenter et à qui que ce soit ? Ma réponse, c'est non. Enfin, c'est quand même... Excusez-moi, mais les journalistes me font rigoler. Ils me font rigoler. Ils m'affligent aussi. Et je le dis, je le dis clairement. Ce que je reproche profondément à Mgr Williamson, et par-delà la fausseté de ses analyses, c'est précisément qu'étant évêque catholique, il se mêle de délivrer un message qui ne soit pas de sa compétence et de son créneau. Moi, je suis pour l'évangile. Je n'ai qu'une mission, c'est l'évangile. La foi est comme tout prêtre, comme tout évêque. Maintenant, mes goûts personnels en matière de cuisine, de sport, etc., j'ai le droit d'en avoir, si vous permettez, les journalistes, j'ai le droit d'en avoir. D'accord ? Mais ça ne relève pas de mon domaine de compétence. Voilà. Donc, chacun sur ses plates-bandes. Si Williamson refuse l'épreuve de l'existence des chambres à gaz, en revanche, il n'en a pas besoin pour croire que Jésus a marché sur l'eau. La France ne sera plus un pays définitivement un pays blanc, catholique, gréco-romain. Bon, la fameuse phrase de De Gaulle. Aujourd'hui, c'est difficile, parce qu'on est vraiment dans un mouvement de résistance. L'idée, c'est de ne pas perdre trop de plumes, d'essayer d'être intègre, toujours, de vivre avec les sacrements, d'avoir une morale, d'essayer de montrer un peu l'exemple. Mais, en face, on a quand même un magma puissant, fort. Il y a tout le système. Moi, j'ai peu d'espoir à un retour de la catholicité en France au point de vue étatique, enfin, au point de vue... Mais, en tant que catholique, j'ai la ferme espérance que Dieu a son action, son agir dans le monde et que, si Dieu le veut, il reviendra. Et voilà. Et ça va chier. Et ça va faire très mal. Et là, il va y avoir de la sanction. Il va y avoir de la sanction. Le spectacle de la rue me révulse. Il me fait peur. C'est ça. C'est une espèce d'angoisse métaphysique quand je vois la rue. J'ai l'impression d'avoir cette vision qui a été donnée par je ne sais plus qui. Si les hommes voyaient les démons de leurs yeux humains, ils verraient un grouillement permanent de créatures autour d'eux. Les espoirs fondés par ma tante que je devienne l'un des leurs ne seront jamais exaucés. Toutefois, je repars pour un ultime voyage au séminaire des cônes où plusieurs séminaristes que j'ai rencontrés il y a quelques années viennent d'achever leurs études et vont en ce jour être ordonnés prêtres. Ici, rien n'a changé et les remous du monde extérieur ne pourront en rien interrompre la croisade de ces traditionnalistes. Oui, c'est une grande joie de pouvoir recevoir ces prêtres. Surtout quand on voit la nécessité dans laquelle se trouve l'Église. C'est le prêtre qui apporte aux âmes la miséricorde et l'espérance de Dieu. et Dieu sait s'il y en a besoin. Eh bien, le seul, oui, le seul qui peut vraiment effectivement tirer de la misère c'est le prêtre. Ceux qui croient qu'ils seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croient pas sont déjà condamnés. Sous-titrage ST' 501